Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Diamant Folie! On se retrouve aujourd'hui pour mon Tech Whip du mois de mars! J'avais bien aimé, bien en fait, vous avez bien aimé mon petit principe de mon vidéo de Work in Progress, travail en cours, donc j'ai décidé, comme je vous avais dit, de vous le refaire à chaque mois. Donc, je vous avais fait le mois d'évrier, je vous fais le mois de mars, je suis un petit peu tard dans le mois d'avril, on est le 5, 6, je pense que cette vidéo-là, ça pourrait être en ligne le 8, en tout cas, bref! Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis avec mes, bien ce que j'ai fait, en fait, dans le mois de mars. Donc, je commence par un truc qui est très très évident, hein, que vous avez vu avec moi, c'est la jolie belle de notre comparaison de vendeurs Aliexpress. Donc, c'est la seule, le seul truc en diamond painting que j'ai travaillé pendant le mois de mars. Fait que ça, c'est mon premier projet. J'aime tout ça, là! Ensuite, j'ai avancé un peu le projet, mon point de croix, là, que je vous disais, avec une photo de mon père, avec ma nièce pis ma belle-mère. J'avais pas terminé le carré pis là, je l'ai terminé. T'sais, là, je l'ai fait pas du cossin, là, mais ici, c'était pas fini, là, pis là, j'ai terminé pis même qu'il dépasse un peu. Fait que ça, je suis pas contente de pouvoir continuer quand je vais avoir le temps. Ensuite, j'ai pas fait grand-chose, finalement, parce que la belle, ça m'a pris bien du temps pis j'ai procrastiné pis j'ai fait plein d'affaires qui n'avaient pas rapport avec le diamond painting, ni le point de croix, ni les loisirs créatifs. Mais finalement, j'en ai fait pas mal. Fait que... J'ai un peu continué mon H.A.E.D. Là, c'est l'image de Randall Spengler Sunday quelque chose, le mini Sunday quelque chose. Bon, j'avais fait la première ligne ici, la première... la première ligne de la première page du pattern, du patron. Là, j'ai un petit peu continué ici, en bas. Moi, c'est pas grand-chose, je vous l'accorde, mais j'ai pas eu le temps ben même. Comme je vous ai dit. Ok. Mon point de croix avec la photo de notre mariage à moi et Nicolas. J'avais commencé le coin, ici. Pis là, j'avais en fait, j'avais fait jusque là, je crois, la dernière fois. Là, j'ai un petit peu continué le petit coin là, un petit peu le coin là. Mais là, moi, j'avais hâte de voir la face, les faces. Fait que j'ai fait le... j'ai commencé le visage à Nicolas. Et mon dieu, il est vraiment beau dans le retour caméra. C'est incroyable. Mon dieu, il est vraiment beau dans le retour caméra. Mais en tout cas, je suis vraiment contente, là, du résultat. C'est encore... eh mon dieu, j'en reviens juste pas. Excusez. Ouais, c'est pas mal beau. Fait que... c'est là, je vais le continuer pendant le mois d'avril, quand j'aurai du temps. Ensuite, oui, j'ai deux projets que j'ai commencé pendant le mois de mars. Un que je vous avais présenté dans un unboxing, un partenariat avec DIY, Digital Art. Pis j'avais fait une vidéo aussi, c'est le point noué. Je commençais le point noué. Quand je vous l'ai montré, j'avais juste le petit coin, ici, de fait dans la vidéo. Et puis, j'ai un peu continué en haut. Fait que là, on voit le dessus de la tête des minous. Pis j'ai pas eu du temps, mais il faut que je continue ici, là. Fait que c'est de ça que ça a l'air jusqu'à maintenant, pis j'adore ça. Mais encore là, faut que j'ai du temps pour pouvoir le continuer. C'est ça qui nous manque dans la vie, hein. Du temps. Ensuite, ah oui. Je pense que je vous l'avais dit, là, mais le retour en formule hybride. Parce que là, pendant la pandémie, on faisait seulement du télétravail à mon travail. Ben, à la maison pour mon travail. Pis là, c'est le retour en mode hybride. C'est-à-dire que deux jours par semaine, je vais travailler au bureau directement. Donc, ça a commencé au mois de mars. Ça fait trois semaines déjà. Fait que là, je faisais beaucoup de points de croix sur mon heure de dîner et à mes pauses à la maison. Pis là, je disais, bon, je vais continuer au travail. Mais j'ai décidé de maintenir un projet. Fait que ça, c'est un projet que j'avais pas commencé encore. Fait que celui-là, je l'ai commencé pendant le mois de mars. C'est un point de croix imprimé que j'avais commandé, je crois, avec la compagnie Seven Great. C'est moi qui l'avais acheté. C'est un petit gros goût, là, comme ça. Je vais vous l'approcher. Fait que là, j'ai commencé le point de croix. J'ai fait le petit coin ici. Pis la première rangée ici. Fait que là, je continue. C'est le bleu pâle, là. C'est de la couleur 18. Je le fais pas dans un cerceau. Je le travaille. Je sais pas comment je pourrais vous le montrer. Oui. Oui, oui, je peux vous le montrer. Je sais pas si ça va... Ben, je vais me mettre à côté de la caméra. Attention. J'essaie quelque chose, OK? Comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais moins me mettre de dos. Je vais pas juste accrocher mon pied de caméra. OK? Euh, ouais, OK. Vous voyez. Donc là, ici, là, mettons. Là, je suis rendue à faire le X ici. Fait que d'ordinaire, avec un cerceau, tu le rentres dedans pis tu le ressors de l'autre bord pis tu le rentres en dessous, mais... Excusez, je tenais mal mon aiguille, là. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je le rentre un petit peu. Je vais mettre mon doigt en arrière pis je le ressors tout de suite en dessous. Fait que je sais pas comment ça fait cette technique-là. Je sais que ça a un nom. Mais je fais ça tout le long. Je fais juste, tu sais, le passer en ligne droite d'un côté, jusqu'à la fin de ma ligne grise, là, ma ligne 18, là. Ça va être jusqu'à faire ce point ici. Pis ensuite de ça, je vais revenir faire les X dans l'autre sens. Fait que je vais vous le montrer une autre fois, là. Je sais pas si vous voyez... Ouais, si je m'approche, vous voyez bien. Euh... Peut-être le mettre là plutôt. Bon. Fait que ça serait ici. Fait que je le rentre, comme ça. Pis je le ressors tout de suite en dessous. là. Je suis dans le bon. Ouais, je suis dans le bon. Fait que je le ressors pis je tire dessus. Voilà. Ma ligne oblique est faite. Fait que là, après ça, quand je vais être rendue au bout de la ligne, je vais revenir pis je vais faire clouc, 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 clouc. Pis regardez comment ça fait un beau dos. Toutes les petites lignes. Les lignes ici, là, qui sont de travers, c'est parce que j'ai recommencé une nouvelle ligne de l'autre côté, là. mais, oui, ça fait un très très beau dos, cette technique-là. Pas mal contente. Fait que, je voulais vous le montrer. Pis euh... Ben là, je peux pas vous montrer non plus quand je le pars, parce que ça, c'est un... Je vais me revenir en avant, là. Oups! C'est un projet en onze comptes. Fait que c'est trois fils, trois brins. Fait que ça, tu peux pas partir en loop start. Fait que je peux pas vous le montrer maintenant. Parce que mon fil est trop long, pis ça me tente pas d'en repartir un autre sur une autre couleur, parce que je vais me mélanger. Je me connais. Mais éventuellement, je vais vous montrer le... Ma façon de partir un projet euh... Sans un loop start avec trois fils. Euh... Fait que c'est... C'est juste ça, cette fois, cette semaine. C'est juste ça que j'ai fait, cette semaine. Eh ben, pas cette semaine. Ce mois-ci. J'ai... J'ai... En fait, c'est ça. La toile de Belle m'a pris beaucoup de temps. On dirait que... Je sais pas. J'avais euh... Moins de motivation. J'ai pas fait euh... J'ai pas fait le calendrier du mois non plus, parce que vraiment, je veux me concentrer sur notre projet de comparaison de toile de AliExpress. Fait que euh... Ben c'est tout. C'est tout pour ce vidéo-là. Ça serait un court vidéo d'une dizaine de minutes, même pas. Donc euh... Si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous! Sous-titrage ST' 501